Frères et sœurs, avec les enfants de l'école biblique, nous avons achevé le parcours que nous nous étions fixés au sein de l'Ancien Testament. Et depuis le début de l'année, nous avons entrepris d'ouvrir l'Évangile selon Luc. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons lire un passage du chapitre 5 de l'Évangile selon Luc. Il y a quelques récits qui mettent en scène Jésus, qui rencontre des personnes qui souffrent, des personnes malades. Et voici l'un de ces textes, c'est au chapitre 5 de l'Évangile selon Luc, les versets 12 à 16. Jésus était dans une des villes et voici qu'un homme, plein de lèpres, le vit, tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, la lèpre le quitta, puis il le recommanda de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les foules, nombreuses, se rassemblaient pour l'entendre et pour être soignées de leur maladie. Mais lui, se retirait dans les déserts et priait. Seigneur, ta parole est la vérité alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Avant d'essayer de faire résonner ce texte, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 183, un cantique où nous demanderons à Dieu de bien vouloir se révéler en cette heure. Cantique 183, nous nous levons pour chanter l'estrophes 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est-à-dire ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire Qu'à-dire envisager ... 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 avoir envie de faire valoir notre foi pour demander, si ce n'est exiger, notre guérison. Après tout, si Dieu est amour et que Dieu peut tout, qu'il nous guérisse. Au fond, lorsque nous sommes malades, il est certain que l'attrait de la spiritualité est prégnant. Et à vrai dire, l'attrait de la spiritualité est d'autant plus attirant, d'autant plus prégnant, d'autant plus fort, que la médecine est de plus en plus fragmentée en spécialité. De nos jours, le malade se trouve rapidement face à un bataillon de spécialistes, particulièrement compétents dans leur domaine, mais qui coupe le patient en petites tranches de problèmes médicaux. Et quand on est du côté du patient, ce que tous, les uns ou les autres, avons pu expérimenter un jour ou l'autre, et bien lorsque nous sommes du côté du patient, nous avons rapidement la désagréable sensation d'être nous-mêmes fragmentés. Nous avons besoin de retrouver un sentiment d'unité, besoin de sentir que nous sommes une seule et unique personne, et pas une succession de problèmes regardés au microscope par tout un bataillon de personnes. Nous avons besoin de nous retrouver, nous avons besoin de retrouver notre intégrité, et nous avons besoin de cesser d'être dispersés de façon puzzle. Lorsque la médecine devient une médecine des organes plutôt qu'une médecine des personnes, et bien les personnes malades sont légitimement attirées par un environnement qui se préoccupe d'elles de manière globale, au lieu de procéder à un morcellement. Alors, c'est vrai que cela n'est pas significatif lorsque nous souffrons simplement d'un rhume, voire d'une grippe. Nous pouvons penser à toutes ces situations critiques, nous pensons bien sûr au cancer, nous pouvons penser bien sûr aux maladies qui sont reconnues comme étant pour l'instant incurables, ou dont le pronostic est particulièrement réservé, et qui demandent une batterie impressionnante d'examens de toutes sortes. Nous passons de service en service, de main en main, de regard en regard, et de diagnostic en diagnostic. Et alors, quand nous nous heurtons parfois, à la limite de la médecine, lorsque les médecins ne peuvent plus rien, eh bien, nous pouvons être tentés de nous tourner vers autre chose. Cette autre chose que l'on qualifie parfois de médecine parallèle, on en recense en France 300 pratiques différentes, ou alors à des milieux religieux, qui pourront nous mettre en présence d'une puissance assez forte pour gagner le combat contre la maladie. Et s'il ne s'agit pas de porter un jugement sur ces pratiques, car évidemment, la théologie n'offre pas les outils pour pouvoir avoir un regard critique sur ces pratiques qui relèvent de la médecine, nous pouvons néanmoins nous arrêter un instant sur l'intervention du spirituel à des fins thérapeutiques. Et je le fais tout d'abord avec deux témoignages. Le premier émane d'une mère qui raconte ce qu'a vécu sa fille de 31 ans, qui était atteinte d'un cancer du sein, et qui s'est confiée à deux ex-adeptes du Graal. La fille reçoit pour traitement des gélules de gui, des cataplasmes d'argile, et finalement, elle est soignée en tout et pour tout par un verre d'eau administré chaque jour. Cela dure 17 jours, au bout desquels elle arrive à s'enfuir pour essayer de rejoindre sa mère et finalement mourir. Et au fond, ce témoignage rapporte que la chimiothérapie notamment avait été exclue, car cela allait salir son âme, cela allait la souiller. L'autre témoignage émane du président de la mission interministérielle de lutte, enfin de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui constate que le principe est toujours le même lorsqu'il y a dérive. C'est qu'il y a l'application d'un régime, un régime qui est censé purifier le corps et l'esprit. Purifier le corps. C'est bien là, à vrai dire, le centre du texte biblique que nous avons lu. C'est bien là le thème même de cette scène qui met en action Jésus et quelqu'un qui est plein de lèpre. Un homme plein de lèpre qui se jette au sol et s'adresse ainsi à Jésus. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors après ces deux témoignages à charge, évidemment, que j'ai rapportés, je dis évidemment parce que ce sont manifestement des témoignages à charge et que je ne cherchais pas forcément à ne retenir que des témoignages à charge. Mais voici deux témoignages qui nous font nous demander si dans une certaine mesure la foi chrétienne a quelque chose à voir avec ce genre de pratique. Si la foi chrétienne est susceptible de devenir une dérive sectaire et plus simplement si on peut considérer la foi chrétienne comme une forme de médecine. Et pour cela, revenons au texte biblique. Il est d'usage d'intituler ce passage que je vous ai lu « Guérisons d'un lépreux ». Et comme souvent, il n'y a pas plus trompeur que les titres qui sont indiqués dans les éditions de la Bible. Est-ce bien de cela dont il est question dans ce texte ? À vrai dire, le terme « guérison » n'apparaît pas. Il n'apparaît pas dans cette scène où il est question de purification. Ce qui me semble être bien autre chose. Juste après cet épisode de purification au verset 15, nous apprenons que la renommée de Jésus grandit et qu'il y a de plus en plus de personnes pour l'écouter et pour être soignées de leur maladie. Et le terme utilisé, c'est le terme grec « thérapeo » qui signifie « soigner », « prendre soin » et non pas « guérir ». L'évangéliste Luc parle effectivement de Jésus comme d'un thérapeute. Mais ce serait un peu rapide de considérer qu'un thérapeute, c'est celui qui guérit. Un thérapeute, c'est d'abord quelqu'un qui soigne. C'est quelqu'un qui prodigue des soins. Jésus n'est pas présenté ici comme un guérisseur, mais comme quelqu'un qui prend soin. La distinction est importante, je pense, car elle détermine une limite décisive finalement entre deux manières d'envisager la médecine. Le but de la médecine est-il de soigner ou est-il de guérir ? Je pense que si nous interrogeons d'un côté les praticiens et de l'autre côté les patients, nous aurions deux réponses différentes. Parce qu'évidemment, en tant que patients, on veut être guéri. Mais les praticiens sont-ils là pour guérir ou pour soigner ? Le but est-il de prendre soin, d'apporter les meilleurs soins possibles ? Ou alors, le but est-il de guérir en éradiquant totalement la maladie et en ramenant la personne malade à son état antérieur ? Autrement dit, en réparant les dégâts causés par la maladie. Ici, Jésus n'est pas un guérisseur. Ce n'est pas lui qui retire la lèpre dont l'homme est atteint. Les lésions que l'homme a certainement subies à cause de la lèpre, Jésus ne les guérit pas. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui ronge le corps. Vous avez certainement vu des images horribles, parce qu'en général, on montre les images les pires qui soient de personnes atteintes de la lèpre. Et on voit à quel point la personne, le corps de la personne est rongé par la lèpre. Et cela, bien sûr, se situe aussi au niveau des nerfs, ce qui rend la chose encore plus douloureuse. La lèpre est une maladie qui ronge le corps et ni Luc ni les autres évangélistes qui rapportent la scène ne disent que Jésus répare l'outrage causé par cette maladie. Ici, comme ailleurs, ce que Jésus fait auprès des malades ne consiste jamais à faire repousser ce qui a été physiquement détruit. Ici, Jésus ne guérit pas. Et je serais tenté de dire pas plus qu'ailleurs, à vrai dire. Il ne guérit pas et il ne prétend pas avoir le pouvoir de guérir. Il ne fait pas miroiter quelque guérison miraculeuse que ce soit. Il soigne, certes, mais pas à la manière de quelqu'un qui promet des solutions miraculeuses, des solutions surnaturelles, des solutions qui fonctionneront à coup sûr. Et d'ailleurs, Jésus ne soigne pas non plus à la manière d'un médecin qui va essayer d'intervenir sur les causes de la maladie pour la stopper ou du moins pour l'enrayer. Jésus n'est pas médecin au sens ordinaire. Mais Jésus soigne effectivement. Et ce faisant, je crois qu'il nous donne deux enseignements assez importants sur ce qu'est soigné. Et nous pouvons voir cela dans ce texte. La première chose, c'est de constater que le titre de ce passage dit faux car il n'est pas question d'un lépreux dans le texte, mais d'un homme plein de lèpres. Vous allez me dire je finasse. Mais à vrai dire, la distinction est certainement importante. Ce n'est pas un lépreux qui vient à la rencontre de Jésus mais un homme plein de lèpres. Le regard posé par l'évangéliste révèle que l'homme qui va vers Jésus n'est pas réduit à la maladie dont il souffre. Aux yeux du croyant Luc, cet homme reste un homme. Il n'est pas réduit à un cas pathologique. Il y a d'une part l'homme et d'autre part sa maladie. quiconque aura fréquenté un service hospitalier appréciera la différence qu'il y a entre le cancer du colon du 24 et M. Hintel qui est atteint d'un cancer du colon et qui se trouve dans la chambre 24. Je pense que en tant que femme on préfère ne pas se faire appeler l'hystéritomie du 4 par exemple. Eh bien, aux yeux de Dieu qui sont ici ceux de Luc, un homme n'est jamais réduit à sa maladie ni même à l'intervention qu'on va pratiquer sur lui. Et cette manière d'envisager les situations certainement est aussi importante dans le milieu médical que dans toutes les facettes de notre vie. Et je crois que cette façon d'envisager les choses est absolument décisive pour notre manière d'envisager l'éthique. Et je crois que dans le registre protestant, en tout cas, dans l'économie protestante de l'éthique, il faudrait toujours réfléchir à des personnes qui sont confrontées à des situations particulières, à des personnes qui sont affrontées à ceci ou à cela et non à des cas. Nous rencontrons des personnes malades plutôt que nous nous intéressons au cancer. Nous rencontrons des personnes sans papiers plutôt que nous nous intéressons à la question de l'immigration. Ensuite, il y a la question de la purification demandée et réalisée. Effectivement, Jésus va purifier. Et pour purifier, Jésus n'agit pas à la manière de certains hygiénistes qui font pratiquer un jeûne de 40 jours pour obtenir une bonne détoxication. La purification dont il est question ici est d'un autre ordre. Pratiquement, elle est réalisée par le toucher. Alors, évidemment, on surinterprète, enfin, on surinterprète, peut-être que la surinterprétation est légitime, mais on fait dire beaucoup de choses à ce toucher. On imagine beaucoup de choses à ce toucher. On imagine que ce toucher, c'est l'occasion pour Jésus de pouvoir appliquer sur cet homme une sorte de force surnaturelle. Cette force qui est capable d'engager la victoire dans le combat mené contre la maladie. Ce geste peut sembler magique, porteur de cette force surnaturelle qui va purifier l'homme de fond en comble. Seulement, nous voyons bien que les choses ne sont pas dans cet ordre-là. Nous voyons bien que c'est après la purification que la lèpre quitte l'homme. L'homme est d'abord purifié et ensuite la lèpre le quitte. L'homme est purifié et aussitôt la maladie cesse d'avoir un effet sur l'homme. Cela signifie que ce n'est pas la lèpre qui rendait l'homme impur. Cela signifie que ce n'est pas la maladie qui rend l'homme impur. Et cela signifie qu'évidemment la question de l'impureté ne relève pas d'une catégorie médicale. C'est bien la raison pour laquelle Jésus n'est pas un guérisseur et qu'il est peut-être même délicat de dire que Jésus est un médecin dans cette situation-là. c'est que Jésus ne guérit pas. Jésus purifie. Le pur et l'impur sont des catégories morales à vrai dire. Le pur et l'impur mais qui décide de ce qui est pur et de ce qui est impur ? Ce sont des conventions sociales. C'est la société des hommes qui fixe ce qui est touchable et ce qui est intouchable. Ce qui peut entrer dans ma proximité et ce qui doit en être éloigné. Eh bien Jésus montre que cet homme qui était qualifié d'impur est en fait tout à fait pur et il le fait en le touchant. Ce fait de toucher signifie que l'autre est digne d'être quelqu'un en relation avec Jésus. Cette relation physique est possible et donc cet homme est pur. toucher quelqu'un évidemment on le sent bien c'est réduire toute distance qu'il peut y avoir entre lui et moi. C'est abolir toute forme de séparation. C'est abolir tout ce qui justifierait que je m'en éloigne. Alors cela ne signifie pas qu'il faut s'abstenir de toute précaution. Bien sûr qu'il y a des maladies contagieuses qui nécessitent des précautions hygiéniques, médicales. Mais ce que Jésus réalise ici c'est de nous sensibiliser au fait que la séparation n'est pas un traitement. Que ce n'est pas en éloignant les gens loin de nous que l'on prend soin d'eux. Séparer, couper les liens, déclarer impur, reléguer, eh bien c'est sectionner, diviser, diaboliser, c'est un comportement sectaire qui consiste à couper, à éloigner. Jésus au contraire réunit. Jésus relie. Jésus va plus loin que le doigt de Dieu peint par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Jésus touche. Il entre en contact. Il dit à cet homme qu'il n'y a rien qui l'empêche d'être en lien avec lui. Il relie en touchant notamment ce qui signifie que Jésus prend soin des corps, que le corps de cet homme plein de lèpre n'est pas méprisable. Ce geste de Jésus pour un autre d'un kilé fait que cet homme n'est pas un lépreux. C'est un homme plein de lèpre au moment où il le touche mais ce n'est pas un lépreux ou du moins pas simplement un homme atteint par la lèpre. Cet homme n'est pas impur. Il n'est pas impropre à la relation. Jésus atteste que Dieu pose un regard favorable sur cet homme et non pas un regard de reproche. C'est un regard qui rapproche au contraire. Et cet homme par la force des choses est réintégré dans la société des hommes par ce geste banal qui consiste à toucher. Un geste qui signifie à cet homme qu'il n'est pas impur. Dès lors il n'a plus à être considéré comme un lépreux et d'ailleurs la lèpre n'a plus de prise sur lui la lèpre le quitte. Cette lèpre Cette lèpre il y a tout lieu de penser qu'elle n'est pas due au bacille de Hansen évidemment mais que cette lèpre est due à un bacille autrement plus contagieux autrement plus virulent ce bacille qu'Albert Camus évoque de façon imagée à la fin de son roman La Peste lorsqu'il écrit que ce bacille ne meurt ni ne disparaît jamais qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge qu'il attend patiemment dans les chambres les caves les mâles les mouchoirs et les paperasses Ce bacille c'est cette violence dont l'homme est capable cette violence dont l'homme est capable pour reléguer pour reléguer un autre à une catégorie de sous-homme à une catégorie d'infréquentable à une catégorie de l'impur de l'impropre Ce bacille c'est cette capacité de l'homme à exclure à réduire l'autre à rien ou à vraiment pas grand chose à le nier à le persécuter à le tuer au moins socialement Et Jésus dans cet épisode Jésus dans cet épisode propose une alternative à cette violence possible à ce penchant humain pour abîmer autrui le défigurer le ronger en quelque sorte réduire sa capacité d'être car c'est bien de cela dont il est question La lèpre c'est l'histoire qui se lie entre les hommes C'est une contamination d'homme à homme qui fait que l'autre réduit son corps réduit son existence réduit elle est rongée Et bien Jésus propose une sorte d'antidote Le premier aspect de cet antidote c'est de ne jamais confondre l'homme avec ses problèmes avec ses difficultés Ne jamais réduire l'homme celui que nous avons en face de nous à ses travers à ses bassesses à ses pathologies à ses handicaps à ses méfaits à ses crimes à ses délits Le deuxième aspect c'est de tendre la main de réduire les distances d'abolir les séparations Tendre la main Oui ce geste est vraiment anodin mais nous savons à quel point il est lourd de signification à quel point il est symboliquement chargé Nous savons ce que cela signifie de refuser de serrer la main à quelqu'un Nous savons à quel point cela abîme à quel point cela ronge l'intérieur de l'autre et de nous-mêmes à vrai dire Tendre la main et toucher Oui ce n'est certainement pas grand chose et cela peut sembler dérisoire Une médecine certainement pas très efficace mais il n'est pas sûr que le christianisme soit une médecine En revanche cela nous renseigne sur ce que signifie soigner et rendre pur par ce geste aussi anodin qu'un toucher de main et bien n'est pas si anodin que cela si nous considérons que Dieu est justement celui qui nous enjoint à toucher non pas simplement ceux qui nous sont chers mais ceux qui pourraient l'être ceux qui le sont aux yeux de Dieu et pas forcément aux nôtres Oui un toucher de main une main tendue cela peut sembler bien dérisoire bien faible au regard de bien d'autres thérapeutiques Mais pensons à ce que Albert Camus encore lui écrit dans cette lettre adressée le 19 novembre 1957 il vient tout juste d'apprendre qu'il reçoit le prix Nobel de littérature le 19 novembre quelques semaines après il écrit à monsieur Germain l'instituteur qu'il avait eu dans sa jeunesse il écrit ceci on vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité mais quand j'ai appris la nouvelle ma première pensée après ma mère elle était pour vous c'est à son instituteur qu'il écrit sans vous sans cette main affectueuse que vous m'avez que vous avez tendu au petit enfant pauvre que j'étais sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait arrivé je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts votre travail et le coeur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui malgré l'âge n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève je vous embrasse de toutes mes forces en voyant l'homme au-delà de sa pauvreté physique et en lui tendant une main affectueuse Jésus témoigne que Dieu peut nous rendre bel et bien capables de prendre soin du monde pour éviter qu'il se défasse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada